Salut tout le monde, ici la version 4.3 qui est sortie, mais en fait c'est hier qu'elle est sortie. Puis aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer comment downgrader du FEMOIN 4.3 au FEMOIN 4.2.1 pour pouvoir ensuite re-jailbreaker avec soit Red Snow, Winpresent ou autre logiciel de jailbreak. Dans le fond, c'est ceux qui ont accidentellement augmenté en 4.3 puis qui veulent revenir. Par contre pour revenir, c'est sûr que ça prend les fichiers SHSH de sauvegarder. Donc ça vous prend les fichiers SHSH de 4.2.1 ou un autre FEMOIN que vous voulez retourner avant. Donc les fichiers SHSH c'est quoi ? C'est lorsqu'on avait jailbreaké ou non, on les avait soit enregistrés avec Cydia quand on pesait sur l'icône Make My Life Easier ou soit avec Tiny Umbrella qui est juste ici. Donc là je vais vous montrer comment downgrader ça, je vais vous montrer comment aller voir ça. Donc on a nos fichiers SHSH sauvegardés pour le 4.2.1. Puis c'est ça que je vais faire avec mon iPod Touch 4G. Donc je vais vous montrer ça. Là présentement avec mon iPod Touch 4G, si je vais dans réglages, on voit ici que je suis en version 4.3. Donc c'est la dernière version, je viens de le mettre à jour donc il est restauré. Il y a des dossiers avec des applications, c'est parce que je resterai à partir d'une copie sauvegarde. Donc premièrement qu'est-ce que ça nous prend ? C'est notre firmware, oups j'ai pas le bon, c'est le firmware 4.3. Et je vais aller chercher mon firmware 4.2.1. Donc iPod Touch 4, Firmware 4.2.1, je vais juste le transférer sur le bureau. Ça va pas être trop long, c'est juste qu'il est dans un autre disque dur, c'est pour ça. Donc on va laisser travailler, c'est que ça, ça prend le firmware 4.2.1. Donc si vous l'avez pas déjà downloadé, vous pouvez aller sur internet, sur le site felixbrunes.de slash iPod slash firmware. Donc vous allez là-dessus, puis là vous allez avoir ici des options pour sélectionner quel que vous voulez. Puis là vous sélectionnez le vôtre, le 4.2.1. Puis ensuite vous faites download, ça va downloader, vous l'enregistrez sur votre bureau. Donc ça c'est pour votre firmware. Donc j'allais juste ici, donc les 4.2.1. Puis ça vous prend ici Tiny Umbrella. Essayez d'avoir la dernière version, c'est toujours mieux. Donc pour avoir la dernière version, vous allez sur le site de Tiny Umbrella. Les liens vont tous être dans la description. Donc vous allez sur thefirmwareumbrella.blogspot.com. Vous allez arriver sur la page d'accueil. Vous allez ici aller dans Download Links. Donc vous en avez ici pour OSX, pour Mac et pour Windows. Donc vous cliquez sur Windows ou sur Mac selon votre système d'exploitation. Donc une fois que vous avez ça, donc là pendant que je fais la vidéo, dans le fond c'est la version 4.30.00 qu'il y a de Tiny Umbrella. Puis en passant là, en ce moment, pour le 4.3, il y a seulement un logiciel de jailbreak qui fonctionne. C'est Porn Age Tool. Donc c'est seulement pour Mac. Ça fonctionne selon des custom firmware. Puis en plus c'est un jailbreak tethered. Donc vous devez tout le temps redémarrer avec l'ordinateur. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'applications, presque aucune, qui sont compatibles pour le firmware 4.3 sur Cydia. Donc je vous conseille de ne pas augmenter en 4.3. C'est vraiment inutile pour le moment, parce qu'il n'y a pas de jailbreak ni aucune application compatible. Donc là, ce que je veux faire, c'est dans le fond, revenir en 4.2.1. Fait que là, je vais aller regarder avec Tiny Umbrella si j'ai mes fichiers SHSH d'enregistrer. Donc j'accepte ici. Là, ça va ouvrir Tiny Umbrella. Assurez-vous que TeamViewer ou Skype est fermé. Donc tout le logiciel qui utilise le port 80, c'est fermé. Donc là, ici on voit tous les SHSH que j'ai enregistrés. Et si vous voulez savoir pour l'iPod Touch 4G. Donc vous allez ici sélectionner l'appareil qui est connecté à l'iPod Touch 4G. Là, vous allez voir ici, l'iPod Touch 4G. J'ai 4.1, le 4.1, le 4.2, Beta 3. Mais là, ça fait peut-être longtemps que je l'ai fait. Fait que pour le savoir, ce que je vais faire, je vais cliquer en haut sur Save SHSH. Donc je clique là-dessus. Là, ça va travailler en bas ici. On va le voir. Là, ça va aller chercher tous les SHSH que j'ai enregistrés. Donc là, on voit qu'il en trouve pas mal. Ça, c'est pour l'iPod Touch 4G. Donc on voit ici que j'ai le 4.2.1. Puis également, ça va enregistrer le 4.3, bien sûr, puis ce qui est sorti. Là, ça va enregistrer des bêtas. Ça, c'est des bêtas que Cydia n'affiche pas nécessairement. Mais ça les enregistre pareil au cas où qu'on en ait besoin pour faire des jailbreak monkey on tether. Donc, dans le fond, c'est ça. J'ai le 4.2.1. Donc, une fois que vous avez ça, vous savez, vous faites tout simplement cliquer sur, ici, Start TSS Server. Donc là, ça va fermer iTunes automatiquement. Puis on peut voir ici dans Log que Tiny Umbrella TSS Server is running. Donc là, ça roule. Vous le laissez travailler. Vous pouvez réduire la fenêtre de Tiny Umbrella. Là, ce qu'on a à faire, c'est tout simplement ouvrir iTunes. Donc, je vais cliquer sur iTunes, ici. Je vais l'ouvrir. Donc, une fois qu'il est ouvert, on va aller dans l'onglet de notre iPod Touch. Donc là, il y a une version disponible. Vous pouvez la télécharger. Pour le filmoir 4.3, ça vous prend la 10.2 ou la 10.2 et plus, dans le fond, pour l'avoir. Donc, vous faites ça. Vous allez dans l'onglet de votre iPod Touch. Puis là, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Shift sur le clavier. OK. Donc, vous avez ici. Ici, c'est Shift. La touche majuscule. Donc, vous cliquez là-dessus. Puis, en même temps, vous cliquez avec la souris sur Restaurer, ici. Donc là, je vais déposer la caméra. Puis, je vais le faire. Donc, je passe sur Shift, Restaurer. Là, ça ouvre une icône comme ça. Bien, une icône, une fenêtre. Vous pouvez aller chercher sur le bureau, votre filmoir 4.2.1. Donc, vous cliquez là-dessus. iPod 4, 4.2.1. Vous faites Open. Là, ça dit. Est-ce que vous voulez vraiment restaurer en 4.2.1? Vous faites Restaurer. Puis, vous laissez travailler votre appareil. Jusqu'à temps qu'il termine de restaurer. Là, ça se peut que ça prenne longtemps. Si vous avez une erreur... 3... 3000... 3000 quelque chose. Je ne me rappelle plus. C'est quoi? Vraiment? 3914, je pense. C'est qu'une erreur comme ça, au début, lors de la vérification avec Apple. Bien, c'est parce que vous n'avez pas vos fichiers SHSH enregistrés du 4.2.1. Donc, dans le fond, c'est ça. Puis là, on va voir que ça va préparer. Puis, ça va faire en attente du iPod. Puis, on voit sur l'iPod que ça commence la restauration. Donc là, je vais arrêter la vidéo ici parce que ça ne donne rien que j'attende. Ça peut prendre un bon 5 minutes. Puis, je ne vous ferai pas attendre pour rien. Puis, avec ma caméra, je ne peux pas faire pause puis revenir par la suite. Donc, c'est ça. Ça va tout simplement restaurer. Puis, je vais revenir en 4.2.1. Puis ensuite, je peux le jailbreaker avec Green Poison. Donc, si vous voulez le jailbreaker avec Green Poison, vous avez une annotation qui apparaît juste en haut ici. Qui va vous rediriger vers un vidéo pour jailbreaker avec Green Poison RC6. Donc, vous jailbreaker avec ça, c'est compatible avec tous les appareils. Puis, c'est untethered en 4.2.1. Donc, je vous remonte juste ici encore une fois pour vous montrer que ça restaure vraiment. Donc, là, ça va vraiment restaurer au complet. Puis, ensuite, ça va redémarrer. Puis, iTunes va le reconnaître en 4.2.1. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de s'abonner à mon canal de YouTube. Juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchThePro.com. Merci beaucoup. Au revoir.